yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars l'épisode 3 des plus beaux maillots à faire en club pro bon je le répète souvent c'est mon avis de ses propositions vous êtes pas dans l'obligation les de les prendre c'est juste des propositions ça peut vous aider à faire les vôtres ou à les prendre directement c'est vraiment voulait qu'il fait pas de problème c'est justement ça me fait qu'il fait j'ai vu que ça marchait pas mal et que ça vous faisait quand même assez qui fait à vous aussi donc je me suis dit pourquoi pas renouveler et aller jusqu'à la fin de cette mini série on va appeler ça comme ça donc les gars avant de commencer la vidéo par contre si vous pouvez mettre un petit like vous abonner et n'hésitez pas aussi à commenter pour donner votre avis franchement c'est très intéressant tant qu'il est objectif moi j'y vois aucune contrainte bien sûr vous trouvez vous pouvez trouver des maillots moche c'est logique on n'a pas les mêmes coups et pas les mêmes couleurs sinon ce serait pas drôle donc voilà c'était le petit disclaimer on va dire de début de vidéo on passe direct à nos neuf maillots de la vidéo le premier c'est celui ci ok les gars pour le premier maillot je suis parti sur ça du orange du jaune et du noir serait j'ai eu pas mal de mal à trouver un beau maillot avec celui ci c'est compliqué parce qu'il n'est pas fou fou et j'ai l'impression que les rayons au milieu ça ressort pas tant que ça donc c'est compliqué à faire quelque chose de bien donc j'essaie de limiter la cause dites moi ce que vous en pensez après autant ça peut plaire je suis parti sur ça en tout cas mais ouais on va dire qu'il n'est pas dégueu mais n'est pas extra non plus ok pour ce deuxième maillot je suis parti sur ça les gars donc si je me trompe pas bon de toute façon je vous montre exactement la couleur mais si je me trompe pas c'est du gris clair normalement j'ai pas mes lunettes en plus là c'est encore pire mais bon bref de toute façon vous avez vu donc cette couleur là qu'on va dire gris clair là vraiment c'est bon avec du jaune j'ai pas changé en couleur secondaire je trouve que ça ressort super bien les côtés et aussi le numéro de maillot et en couleur tertiaire j'ai mis du rouge le noir aussi c'est pas mal voilà c'était juste pour changer un petit peu d'avant bon ça change pas tant que ça les petits points mais dans l'ensemble je trouve qu'ils changent de pas mal de maillot et qui sort de l'ordinaire on va dire voilà donc franchement j'aime bien voilà ce que ça donne sur les autres un petit peu je pense que c'est surtout sur celui là que ça rend le mieux ok troisième maillot les gars franchement n'a pas des maillots facile aujourd'hui franchement c'est dur d'en faire des baux j'en ai ressorti ça donc noir en couleur principale du ouais plutôt mauve on va dire en couleur secondaire du rouge pour les trois bars du milieu et du blanc en numéro de maillot vous pouvez mettre du rouge aussi ouais c'est ouais ça ressort moi en fait on va me du rouge vous savez qu'on va aller au bout du bout mais j'avoue que ouais pareil c'est pas fou fou voilà ce que ça donne sur les autres c'est vrai que ça rend pas mal sur ces deux là on verra après donc j'hésite avec du blanc du nord pour faire simple mais je voulais enfin je voulais faire quelque chose de plus dur on va dire donc je suis parti sur ça franchement ça peut plaire ça peut pas plaire c'est sûr c'est pas celui que je mettrais tous les jours mais on va dire que ça va il n'est pas dégueu dites moi ce que vous en pensez de toute façon comment faire lâchez vous quatrième maillot les gars ok je sais ce que vous allez dire il fait un petit peu argentine je suis d'accord mais c'est pour ça j'ai mis plus du du beige on va dire que du blanc parce que blanc vraiment serait fait argentine argentine même s'il est plus beau comme ça je trouve mais j'ai mis du beige du bleu ciel donc j'ai mis le plus fort bleu ciel on va dire je préfère ça fait plus ressortir du coup le beige qui est derrière et du nord en couleur tertiaire et en numéro de maillot voilà ça donne ça et sur les autres voilà ce que ça donne hop mais franchement j'aime bien et je pense pas j'aurais pu faire mieux j'ai regardé un petit peu mais j'ai rien trouvé de folichon donc je suis reparti sur ma première idée qui était de de faire ça dites moi ce que vous en pensez mais moi je pense qu'une game il peut vraiment rendre super bien pour le cinquième maillot les gars je suis parti sur quelque chose d'assez étrange encore ça peut plaire ça peut ne pas plaire du rouge en couleur primaire du vert comme ceci en couleur secondaire pour ça ressorte pas trop parce que je trouve ça fait vraiment moche comme ça j'ai essayé plein de trucs j'ai même essayé du bleu et du vert pour faire un petit peu globe terrestre on va dire mais c'était un petit peu trop extravagant donc je suis reparti sur ça et en couleur tertiaire du violet bien bien foncé et pareil pour nom et numéro de maillot voilà moi je trouve qu'il est pas mal par une game je pense qu'il est mieux après avoir mais franchement ça va pour le 6e maillot les gars je suis parti sur du rouge et du noir et aussi du marron en en secondaire pardon donc franchement moi je trouve que le rouge sort super bien sur le nord j'ai pas trouvé une meilleure combien tout cas j'ai testé avec du bleu c'est là vraiment le logo adidas et tout c'est c'est pas mal du tout j'ai pas ce que vous en pensez moi je le trouve vraiment pas mal donc comme j'ai dit marron et du rouge en tertiaire et numéro de maillot la base donc vraiment pas mal celui là je suis beaucoup plus fier que les autres ok pour ce maillot là les gars pareil c'était très compliqué d'en faire un beau peu importe les combinaisons que je faisais on aurait dit des tenues de prisonniers c'est là un peu moi donc du bleu normal voilà le plus classique et du bleu un peu plus foncé pour faire ressortir mais du couleur bande là qu'ils ont mis et du nord pour la couleur tertiaire et non et numéro de maillot voilà je sais pas ce que vous en pensez pareil c'est assez compliqué de de plaire à tout le monde sur celui ci donc je suis parti sur ça je pense ça limitera la casse encore une fois celui là je pense qu'il va être beaucoup mieux à faire ok c'est un petit peu plus vite sur celui-là les gars l'avant dernier maillot je le trouve assez stylé franchement comparé aux autres c'est un de mes préférés de cette vidéo d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire votre préféré donc du vert assez clair ouais ensuite je suis reparti sur le mot pour pas remettre du bleu même si le bleu ça vendait bien aussi mais c'est pas mal comme ça pareil en couleur tertiaire j'aimais pas trop mettre une autre couleur sur le côté je suis reparti sur celle là et en nom et numéro de maillot je suis resté sur du classique du nord pour pas faire trop de mots justement donc je trouve que il est assez stylé pareil il sort de l'ordinaire et c'est ce qu'on recherche de toute façon parce que si c'est simple tout le monde le fait même si des fois c'est les mieux les choses simples donc vraiment pas mal ok dernier maillot de la vidéo les gars je suis parti sur ça du blanc tout simple en couleur primaire pour la couleur secondaire du rose clair vraiment je trouve que ça rend bien parce que regarder quand je mettais une couleur trop foncé en fait je sais pas ça ça rend pas si bien que ça le rouge c'est pas mal mais je sais pas je suis pas je préfère largement quand ça s'accorde un petit peu mieux je trouve que là ça suit mieux la lignée du blanc jusqu'au rose alors que là c'était vraiment un changement brutal avec une couleur trop foncé je préfère comme ça après si vous préférez une couleur foncée n'hésitez pas comme je l'ai dit un sac des idées et du coup en couleur tertiaire j'ai mis du nord vous pouvez mettre pareil de le même gros ce que j'ai choisi pour le logo mais je préfère le noir ça fait bien ressortir et du coup pour continuer avec le nord j'ai j'ai laissé noir en nom et numéro de maillot parce que là en rose comme ça je sais pas j'aime pas trop je préfère comme ça donc voilà les gars pour ces maillots n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire quel est votre préféré quel est le pire aussi ça peut être drôle au moins j'essaierai de m'améliorer pour les prochains celle des propositions merci à tous en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici j'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous voulez voir sur la chaîne merci à tous et à la prochaine